Il est absolument impossible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens, se cachent des mondes insoupçonnés. Albert Einstein Dans quel monde vivons-nous ? Quelle est sa nature ? Une seconde dure-t-elle toujours une seconde ? Et un mètre mesure-t-il partout un mètre ? Est-ce que le temps et l'espace sont constants ? En 1905, Albert Einstein a publié une théorie qui a totalement bouleversé l'image que nous avions du monde jusqu'alors. Il a découvert que le temps peut s'écouler plus lentement et que l'espace peut se contracter. Il a ainsi ouvert la porte sur un monde inconnu et mystérieux, au-delà de nos perceptions traditionnelles, un monde en apparence inaccessible, et pourtant à portée de main. Il a été une des données commerciales, multimédiaval. C'est une des données commerciales, un monde en appareil pour la porte sur un monde. Il a découvert que le temps et l'espace peut s'écrouler plus temps en apparence jamais. Il a découvert que le temps s'écrouler plus que l'espace peut se rendre à la porte sur le monde. Le temps de la porte sur l'espace necessaire, auraient l'impression que le temps s'écrouler plus temps aété. Tout a commencé avec une découverte que personne n'a su expliquer dans un premier temps. A la fin du XIXe siècle, deux physiciens, Albert Michelson et Edouard Morley, ont essayé de mesurer la vitesse de la lumière. Avec l'instrument de mesure qu'ils avaient spécialement conçu, ils s'attendaient à mesurer des variations de cette vitesse. Le résultat fut tout autre. Tous les rayons de lumière avaient la même vitesse. Et ils eurent beau répéter leur expérience, ils retombaient sur ce paradoxe, en contradiction avec les lois de la physique alors connue, selon lesquelles le mouvement dépend du référentiel où on le mesure. Ainsi, un observateur stationnaire voit passer plus rapidement un avion à réaction que ne le verrait un passager volant dans un second avion à proximité du premier. La vitesse ne dépend pas seulement de l'objet en mouvement, mais aussi du mouvement de l'observateur lui-même. Michelson et Morley ont d'abord tenté d'appliquer ce principe à la lumière. Selon ce principe, l'homme immobile au sol et le passager de l'avion auraient dû voir des rayons de lumière à des vitesses différentes. Et si le passager avait avancé aussi vite que la lumière, il aurait même pu avoir l'impression que les rayons de lumière faisaient du surplace. De la lumière qui ne bouge pas. Einstein ne pouvait pas imaginer ça. Pour lui, il était plutôt vraisemblable que les rayons de lumière aient toujours la même vitesse. Il prit donc les résultats de Michelson et Morley au sérieux. Effectivement, comme nous le savons aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, les photons se déplacent à 299 792 kilomètres secondes. Mais si la vitesse de la lumière est toujours constante, il est impossible que les deux observateurs qui ont des mouvements différents enregistrent une vitesse différente pour le déplacement d'un photon, donc des distances d'une longueur différente. La distance parcourue par la lumière doit être la même pour les deux. Mais cela entraîne un problème dans la formule de la vitesse. Si la vitesse est constante, alors les deux autres termes de l'équation, c'est-à-dire d'une part la distance parcourue et d'autre part le temps nécessaire pour la parcourir, doivent donc se comporter d'une manière différente de ce que l'on supposait jusque-là. Et si l'espace et le temps n'étaient pas des constantes de la nature comme on l'a cru pendant des millénaires ? Et si un mètre n'était pas partout un mètre ? Et si une seconde ne durait pas toujours une seconde ? L'être humain ne le vit-il pas exactement ainsi depuis des milliers d'années ? Pourquoi vouloir tout bouleverser ? Einstein était prêt à remettre en cause le caractère absolu de l'espace et du temps et de les relativiser. Pour lui, le temps était simplement ce que mesurait une horloge. Des heures, des minutes et des secondes. Une particule de lumière, un photon, qui va et vient entre deux miroirs, agite aussi comme une horloge. Il se comporte comme un pendule. Avec une telle horloge de lumière, on peut mesurer exactement la distance entre la Terre et la Lune. Les astronomes envoient des rayons laser vers la Lune et déterminent la distance en fonction du temps nécessaire au rayon pour faire l'aller-retour. Il faut une seconde trois dans chaque sens. La distance Terre-Lune est donc de 384 000 kilomètres. Le rayon laser fait un mouvement de va-et-vient. Tic, tac, comme le pendule d'une horloge. Mais qu'observe un astronaute dans un vaisseau spatial qui passe à proximité de la Terre et de la Lune ? Il rencontre un phénomène étrange. Pour lui, la lumière se déplace aussi comme un pendule. Toutefois, pas à la verticale de haut en bas, mais en zigzag. Du point de vue de l'astronaute, le rayon laser doit donc parcourir une distance plus longue. Plus long que s'il était un simple observateur sur Terre. Si on compare les deux distances, il est alors clair que pour l'observateur stationnaire au sol, la distance est plus courte et que pour l'astronaute, elle est plus longue. Étant donné que la lumière ne peut avoir qu'une seule vitesse, elle ne peut pas compenser la différence. C'est pour cette raison qu'elle a besoin de plus de temps. Ainsi, du point de vue de l'astronaute, le pendule de la lumière marche plus lentement. Cela signifie que le temps s'écoule plus lentement pour lui. Vu du vaisseau spatial, le temps se dilate donc entre la Terre et la Lune. Ce fut une découverte ahurissante. Le mouvement provoque un ralentissement du temps. En termes simples, cela signifie tout simplement que des horloges en mouvement marchent plus lentement que des horloges stationnaires. Ce n'est que 50 ans plus tard que la théorie d'Einstein a pu être démontrée de manière pratique. Après l'invention de l'horloge atomique qui permet des mesures extrêmement précises, une expérience appropriée a enfin été possible. L'un de ces instruments de précision a été installé dans un avion pour un vol de plusieurs heures. Une deuxième horloge atomique est restée stationnaire sur Terre. On a finalement observé que l'horloge de l'avion était plus lente. Il ne s'agissait que de quelques nanosecondes, mais la différence était réelle. Et cette infime différence ne tenait qu'à la vitesse de l'avion. Si les scientifiques avaient utilisé un avion beaucoup plus rapide, la différence de temps aurait été plus importante. L'horloge à bord aurait été nettement plus lente que celle laissée sur Terre pour la comparaison. Tous les processus d'un système en mouvement sont touchés par la dilatation du temps. Ainsi, toutes les fonctions du corps humain sont ralenties. Le cœur bat plus lentement. Chaque mouvement et même la parole ralentissent. Le processus du vieillissement est également affecté. Et le sable d'un antique sablier s'écoule moins vite qu'avant. Toutefois, pour les astronautes, rien ne change. Dans leur vaisseau spatial, ils ne remarquent pas la dilatation du temps. Ils ne voient pas non plus que le vaisseau, les objets à bord et eux-mêmes, se contractent dans la direction du mouvement. C'était la deuxième découverte absurde et étrange d'Einstein. Les objets en mouvement se contractent. Mais que se passe-t-il à leur retour sur Terre ? Après un voyage d'un an seulement, à une vitesse proche de celle de la lumière, les occupants du vaisseau auraient vieilli d'un an, tandis que leurs camarades restés sur Terre auraient, eux, vieilli de 20 ans. Leur retour sur Terre aurait été un voyage dans le futur et le vaisseau serait devenu une machine à voyager dans le temps. L'espace et le temps sont donc relatifs. Tous ceux qui passent à côté de nous vieillissent plus lentement tout en se contractant. Nous ne le voyons pas car nos vitesses sont bien trop faibles. Les phénomènes qui résultent de la théorie de la relativité d'Einstein ne s'observent clairement qu'à partir de 10% environ de la vitesse de la lumière. C'est 30 000 fois plus vite que le plus moderne des vaisseaux spatiaux. 100 millions de kilomètres heure. Si on pouvait lancer une navette spatiale à cette vitesse, les astronautes observeraient de leurs propres yeux le ralentissement du temps. Mais quoi qu'il se passe, ils le verraient au ralenti. Par exemple, un astéroïde qui croiserait la trajectoire d'une planète et s'y écraserait, tomberait, de leur point de vue, à une vitesse anormalement lente sur la surface. Le corps céleste s'approcherait de la surface dans un mouvement fortement ralenti comme on le voit parfois dans des films. Il toucherait la planète presque en douceur et pourtant les dégâts seraient effroyables. Comment peut-on l'expliquer ? Les dégâts provoqués par l'astéroïde sont le résultat d'une part de sa taille ou masse et d'autre part de la vitesse à laquelle il s'écrase sur la planète. Si les astronautes voient l'astéroïde tomber doucement mais que les dégâts provoqués sont ceux que produiraient un choc à vitesse normale, alors, à leurs yeux, sa masse doit logiquement être plus grande. Mais la masse d'un corps peut-elle grandir ? Tout comme le temps, et l'espace peuvent se modifier. Elle le peut, dit Einstein. Plus un corps se déplace rapidement, plus sa masse augmente. C'est la troisième découverte d'Einstein. Tandis qu'il s'attaque au phénomène en le mettant en équation, il constate que la masse n'est rien d'autre que de l'énergie sous une forme particulière. C'est la conclusion la plus importante de sa théorie de la relativité. Cette énergie peut être calculée mathématiquement en multipliant la masse par le carré de la vitesse de la lumière. E égale mc2 la formule la plus célèbre du monde. La puissance de l'énergie dont il s'agit ici est formidable. même quand un corps est inerte, un kilo de sa masse au repos peut avoir l'énergie nécessaire pour soulever un lac alpin de taille moyenne. La proportion est sidérante. de l'énergie de l'énergie Vraiment incroyable. Un kilogramme de matière recèle une quantité d'énergie telle que l'on pourrait soulever plusieurs milliards de tonnes avec celle-ci. Au début, la formule d'Einstein n'était pas du tout clairement comprise. On l'a considérée comme une simple possibilité théorique et on ne l'apprenait pas très au sérieux. Puis des physiciens de l'atome ont découvert que les constituants du noyau atomique, les protons et neutrons, sont liés les uns aux autres par une incroyable force. Cette attraction correspond à une certaine quantité d'énergie. Lors de la fusion nucléaire, une petite partie de cette énergie est libérée et s'échappe sous forme de rayonnement. La formule E égale MC2 n'était plus une simple théorie. Au contraire, on l'a retrouvée dans des processus de la nature. Au centre de notre soleil, les atomes d'hydrogène fusionnent et forment des noyaux d'hélium. L'énergie ainsi libérée se répand sous forme de photons. On pouvait enfin expliquer pourquoi notre soleil brille. Il se passe un phénomène similaire lors de la fission nucléaire. La quantité d'énergie stockée dans la matière se manifeste dans l'énorme puissance de destruction de la bombe atomique. Einstein a réussi quelque chose d'exceptionnel. Il a développé une nouvelle compréhension de l'espace et du temps et ainsi redéfinit certaines lois de la nature. Mais il a aussi compris que son concept avait des limites. C'est seulement lorsque des systèmes passent à la même vitesse et en ligne droite à côté d'un observateur qu'ils rétrécissent et que les mécanismes des horloges ralentissent. C'est la raison pour laquelle ces effets sont appelés théories de la relativité restreinte. Mais Einstein savait qu'il y avait une force dans la nature qui ne s'intégrait pas encore dans sa théorie, la gravité. Elle influence pourtant tout phénomène physique. Il était évident qu'il devait élargir sa théorie. Pendant huit ans, il s'est débattu avec la théorie de la relativité générale pour enfin trouver la solution. Le temps et l'espace ne sont pas seulement modifiés par le mouvement, mais ils le sont aussi par la matière. De grands corps célestes, comme notre planète, ralentissent aussi l'écoulement du temps. Plus nous nous approchons du centre de la Terre, plus nos horloges ralentissent. Près de la mer, le temps s'écoule plus lentement qu'au sommet d'une montagne. Au sol, plus lentement qu'en haut d'une tour. Même entre la tête et les pieds, il y a encore une petite différence. Et à 25 000 km d'altitude, la différence de temps avec le sol est si importante qu'elle doit être prise en compte par les satellites de positionnement GPS. Sans cette correction, le calcul de la position à la surface de la Terre serait erroné. Étant donné que la matière influence aussi l'espace, les longueurs des corps changent quand ils s'approchent de corps célestes. Cela nous a conduits à une autre surprise. Si on fait passer une toise par le centre de la Terre pour en mesurer le diamètre, celle-ci rétrécit. Il y a ainsi de la place pour une plus grande longueur. Qu'est-ce que cela signifie ? L'intérieur de notre planète est-il plus grand que sa circonférence ne le laisse imaginer ? Einstein a en effet conclu que le volume au centre d'un espace se dilate à proximité d'un grand corps céleste. En termes simples, on peut dire que l'espace augmente. mais peut-il grandir ? On ne peut pas imaginer qu'il existe au centre de la Terre un volume plus grand qu'on ne le voit de l'extérieur. C'est pour cela que le phénomène a été simplifié en un modèle bidimensionnel. La surface plane sert de symbole pour l'espace. Quand il augmente, la surface s'étire et se courbe. La courbure crée la place nécessaire. Ce fut le plus grand exploit d'Einstein. Il a tout simplement réussi à définir la gravité. En d'autres termes, lorsque nous tombons, il n'y a pas de fil invisible qui nous tire vers le bas. Nous tombons dans la courbure de l'espace-temps. On peut à présent comprendre que l'orbite du satellite GPS autour de la Terre soit un mouvement influencé par la courbure de l'espace. Le puits gravitationnel lui impose une trajectoire en orbite. Sans elle, le satellite se déplacerait en ligne droite. La même loi s'applique aux planètes qui se déplacent également en orbite à cause de la courbure de l'espace. On a pu obtenir la preuve décisive de la courbure de l'espace en 1919 lors d'une éclipse du Soleil. Quand la Lune cache le Soleil, les étoiles derrière lui sont visibles pendant quelques minutes. On peut ainsi mesurer leur position. Et effectivement, les étoiles près du Soleil étaient légèrement décalées. Près de la masse du Soleil, la lumière est déviée et se déplace sur une trajectoire courbe. Ce fut la première observation palpable de la structure de l'espace-temps est le grand triomphe d'Einstein. La théorie de la relativité prédit des courbures de l'espace encore plus extrêmes. Quand à la fin de son cycle de vie, une étoile s'effondre sur elle-même ou implose sous l'énorme pression de sa propre gravité, elle courbe l'espace-temps de manière si intense qu'une partie d'elle-même s'isole du monde extérieur. Plus aucune lumière ne s'échappe du puits gravitationnel ainsi créé. Et l'étoile devient invisible. C'est ce qu'on appelle un trou noir. La théorie de la relativité implique aussi des questions sur la provenance et le destin de l'univers. Selon ces équations, le cosmos est né à la suite d'un Big Bang et s'est développé dans un espace temps courbé. Nous sommes convaincus qu'une seconde reste une seconde et qu'un maître est partout un maître. Einstein prouve pourtant que les apparences sont trompeuses. Notre vision du monde que nous pensons être réelle est en réalité une illusion. Quant à la théorie de la relativité, elle appartient à une vérité plus vaste mais que nous ne comprenons pas encore totalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Parfait, notre site internet peut les occuper une année durant grâce à son dossier Einstein très complet et en constante évolution.